Salut les mordus et bienvenue dans la deuxième partie de notre série de vidéos consacrée à la liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine. La première vidéo traitait des statuts UICN. A partir de maintenant, je considère que vous êtes familier avec ça et si ce n'est pas le cas, je vous encourage très fortement à mettre en pause cette vidéo et à aller jeter un coup d'œil à la première que je vous mets dans les fiches et en description. C'est bon ? Alors on continue. Déjà pour commencer, je voulais revenir sur un point de la première vidéo et plus largement sur les changements de statut. Je me suis montré un petit peu cavalier par rapport à notre cher Apron du Rhône. En vérité, il y a deux types de changements de statut. Les changements véritables qui concernent les espèces dont la situation s'est réellement améliorée, par exemple avec une augmentation de leur population, et les changements dits non véritables. Ces changements-là sont dus à l'acquisition de nouvelles données ou à une interprétation différente des données qu'on avait déjà, pour diverses raisons. Concernant la Apron du Rhône, il s'agit en fait d'un changement non véritable. Le fait qu'on ait découvert de nouvelles populations de l'espèce a changé la donne. Et notons aussi pour les bonnes nouvelles que le muséum de Besançon a réussi à en développer l'élevage en vue de futures réintroductions. Ils ont même déjà commencé. Mais les populations précédemment étudiées ne se portent pas vraiment mieux, ou en tout cas pas de façon suffisante pour changer de statut au regard des critères que nous allons évoquer. Voilà, c'est clarifié et on en arrive donc au sujet de cette vidéo. Wow, ta gère et ta transition toi ! Tu te calmes ! Pour rappel, les critères sont notés par une lettre majuscule allant de A à E, presque toujours suivie d'un chiffre arabe. On a ensuite des lettres en minuscules et des chiffres romains en minuscules également qui apportent des détails quant aux données et que je n'évoquerai que brièvement. Le critère A indique une baisse quantifiée de la population. A noter qu'on ne prend en compte que les individus matures dans ces études de population. Il est validé à partir d'un certain pourcentage de pertes défectives de la population sur une durée de 10 ans ou 3 générations, en prenant la période la plus longue des deux. En règle générale, on considère que l'espèce est vulnérable à partir de 30% de pertes défectives, en danger à partir de 60% et en danger critique à partir de 80%. Le critère A est toujours suivi d'un chiffre arabe. A1 veut dire qu'on connaît les causes de la régression, qu'on sait qu'elles ont cessé et qu'elles sont réversibles. Disons que c'était un accident. Du coup, exception qui confirme la règle, on ne considère l'espèce vulnérable qu'à partir de 50% de pertes défectives, en danger à partir de 70% et en danger critique à partir de 90%. Ah ouais, putain, vulnérable, ça peut être chaud en fait. A2, c'est quand on n'est pas sûr de tout. Soit on n'est pas sûr que les causes aient cessé, soit on n'est pas sûr qu'elles soient réversibles, soit on n'est pas tout à fait sûr de les avoir pleinement identifiées. A3, c'est qu'on prévoit avec une bonne certitude la réduction d'effectifs dans le futur. Et A4 indique qu'elle a déjà commencé et qu'on prévoit qu'elle se poursuive dans le futur. Par exemple, l'ombre commun est classée vulnérable selon les critères A4-ABC. Ça veut dire que le déclin a commencé et qu'on pense que ça ne va pas aller en s'arrangeant, notamment du fait du réchauffement climatique le concernant. Et ABC désigne les éléments qui permettent d'établir ce constat. Et on ne va pas s'attarder dessus parce que sinon on en a pour deux heures. Le critère B s'intéresse à la répartition géographique de l'espèce. Alors là, deux options. B1 s'intéresse à la zone d'occurrence de l'espèce et B2 à la zone d'occupation de l'espèce. Il va falloir expliquer là mec. J'y viens. Une zone d'occurrence, c'est la surface délimitée par la ligne la plus courte entre tous les lieux d'observation de l'espèce en ne prenant pas en compte les individus errants qui se sont paumés loin de chez eux. En gros, on cherche à voir dans quel périmètre l'espèce se trouve. La zone d'occupation, c'est quelque chose d'un peu plus précis. On prend la zone d'occurrence, on la quadrille et on fait la somme des carrés dans lesquels l'espèce a été observée de façon établie. Là encore, on escompte les individus errants qui se sont paumés loin de chez eux. Ah ouais, c'est pas la même là. Disons que c'est un peu plus précis et que ça peut faire une sacrée différence pour des espèces qui n'occupent que des zones bien spécifiques. Comme les zones humides, par exemple. Et pour valider le critère B, il faut remplir deux conditions supplémentaires. Ouais, les mecs font pas ça au hasard entre la poire et le fromage quand même. La première, avoir des populations fragmentées ou confinées à un petit nombre de localités. Une localité, pour faire simple, c'est une zone géographique qui peut être impactée intégralement par la menace la plus plausible pour l'espèce. Prenons deux exemples à une petite échelle qui parlera à tout le monde. Un étang et un tronçon de rivière avec plusieurs sous-populations de brochets. Si la menace prépondérante est l'assèchement de la zone, alors toute la surface de l'étang et tout le tronçon de rivière seront concernés. On les considérera donc comme des localités uniques. En revanche, si c'est la dégradation de certaines structures des berges qui fait planer une menace sur les populations de l'espèce, alors on les distinguera et on découpera notre milieu en plusieurs localités distinctes. La seconde condition, c'est une réduction de la répartition géographique ou de la qualité des habitats de l'espèce. Et la troisième condition, la constatation de fluctuations extrêmes dans l'ère de répartition ou dans le nombre d'individus matures au sein de la population. Prenons l'exemple du brochet aquitain. Je vous ai déjà dit qu'on allait en parler. Il est classé vulnérable et on a B1 plus 2 à B3. Ce qui indique que ses zones d'occurrence et d'occupation sont restreintes, que sa population est sévèrement fragmentée ou limitée à peu de localités et que globalement son habitat prend cher. Ce critère B s'applique aussi à pas mal d'espèces endémiques de régions particulières comme le barbeau méridional, le cheven catalan ou, ah bah tiens, voilà notre ami la prondurone. Bon, ce sont que des exemples, rassurez-vous, il y en a d'autres. Le critère C implique que l'espèce présente un faible nombre d'individus matures, inférieure à 10 000 pour le statut vulnérable, à 2 500 pour le statut en danger et à 250 pour le statut critique. A ces effectifs limités se rajoutent des conditions de déclin continu de l'espèce qui doit être constatée, estimée, prévue ou déduit. Ça c'est pour C1 et pour C2, on rajoute au moins une condition au choix. Soit des sous-populations avec trop peu d'individus matures, donc peu de diversité génétique, consanguinité, tout ça. Soit au contraire une trop grande proportion d'individus matures dans une sous-population, si l'espèce ne se reproduit plus, ça ne sent pas très bon. Soit des fluctuations extrêmes du nombre d'individus matures, une instabilité des populations étant rarement bon signe. Dans notre liste, seul le saumon atlantique s'approche du critère C1, ce qui lui donne le statut quasi menacé. Et aucune espèce n'est concernée par le critère C2. Le critère D est aussi du genre complexe. Il ne s'applique qu'à des espèces dont la population est très petite ou restreinte, comme c'est le cas de l'esturgeon européen. D1 veut dire que le nombre d'individus matures est en dessous d'un certain seuil. Bah oui, les poissons ils n'ont pas Tinder, hein. S'ils n'arrivent pas à se croiser pour se reproduire, c'est compliqué. Pour vous donner un exemple en dehors des poissons, c'est typiquement le cas du panda géant. Il y a un sous-critère D2 un peu particulier, qui permet de donner le statut vulnérable à une espèce qui serait exposée à des menaces propres à la mettre en danger dans un futur proche. Menaces qui doivent être validées par un consensus d'experts. Ouais, moi je pense que tout fout le camp, autant tout foutront vulnérables. Ouais, mais toi t'es pas un consensus d'experts, t'es juste un personnage. En général, ce consensus se base sur une aire d'occupation inférieure à 20 km² ou correspondant à moins de 5 localités. 20 km², c'est même pas la moitié d'une ville comme Dijon, Lille ou Clermont-Ferrand. C'est à peu près la surface de Chambéry ou Rouen. Pour toute une espèce, c'est très petit. Autant dire que les mecs n'exagèrent pas quand ils parlent d'espèces vulnérables. Enfin, on termine avec le critère E, qui est lui aussi un petit peu particulier. Celui-là nécessite qu'on ait développé des modèles solides qui permettent d'affirmer un pourcentage de chance que l'espèce s'éteigne dans un futur plus ou moins proche. Et que par conséquent, l'espèce est particulièrement sensible en dépit de ses populations actuelles qui ne sont pas forcément alarmantes. 10% de chance d'extinction dans le siècle à venir, c'est vulnérable. 20% de chance d'extinction dans les 20 prochaines années ou les 5 prochaines générations de l'espèce, c'est en danger. Et 50% sur 10 ans, 3 générations, c'est en danger critique. Pile ou face, vous la sentez l'urgence ? Voilà, on a fait le tour. Bon, à noter que tous ces critères ne sont pas forcément évalués pour chaque espèce. Bah oui, quand une espèce est cantonnée à une zone ultra restreinte ou qu'elle a perdu plus de 80% de ses effectifs, comme c'est le cas pour l'anguille européenne, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Certes, et puis parfois, on n'a juste pas les données nécessaires ou pas les moyens d'aller les chercher. Bon, avant de vous livrer la grande conclusion de ces deux vidéos, j'ai essayé de faire simple, de résumer au maximum. C'est un peu technique, j'en suis conscient. Mais c'est un peu le prix à payer pour la compréhension de ce genre de communication qui sont un peu balancées comme ça au public sans qu'on fournisse les explications qui sont nécessaires. Il y a pas mal de détails que j'ai laissés de côté pour éviter de me lancer dans une vidéo d'une heure qui vous aurait gonflé au bout de 5 minutes. Mais je vous mets toute la doc que j'ai utilisée et consultée en description afin que vous puissiez accéder à tous ces détails si ça vous intéresse. Si vous avez tenu jusque là, déjà, bravo. On vous aime. Yes ! Et sur ce, moi, je vous laisse avec la conclusion. Maintenant, vous avez en main tout ce qu'il faut pour bien comprendre cette liste rouge. Mais que doit-on faire ? Cette liste n'est qu'un constat et aucunement une action concrète pour préserver notre biodiversité piscicole. Il nous revient donc de nous poser les bonnes questions, de nous interroger sur les causes de tout ça et sur les actions à mener pour inverser la vapeur tant qu'il en est encore temps. La pêche professionnelle intensive, comme ce fut le cas pour les Corégones. L'anthropisation des milieux, avec des aménagements qui ralentissent le courant et réchauffent les eaux. Les ouvrages qui rompent la continuité écologique. La destruction de la végétation des berges et des réserves d'eau. L'introduction d'espèces exotiques, concurrentes ou prédatrices, que ce soit intentionnelles, accidentelles ou conséquentes à la création d'infrastructures comme les canaux. La surconsommation et tout ce qu'elle engendre, les pollutions et bien sûr le réchauffement climatique. Ce sont autant de facteurs à l'origine de ce déclin amorcé. Alors n'est-il pas temps de prendre plus à cœur notre rôle de sentinelle de l'eau et même de le dépasser ? De devenir acteur en mesurant quotidiennement, dans chacun de nos gestes individuels, les conséquences de notre comportement et en prenant notre part de responsabilité ? Il ne s'agit pas là de nous culpabiliser, mais de nous mobiliser. Nos modes de vie sont le fruit d'un système qui nous y a conformés. Mais nous avons la possibilité de nous en affranchir et d'agir chaque jour, de chercher à comprendre, de militer activement pour combattre les causes de ces pertes dramatiques avant qu'il ne soit trop tard. Et qui, mieux que nous autres, pêcheurs devant l'éternel, saurait mener ce combat ? Sous-titrage Société Radio-Canada